Aujourd'hui on va parler de bonheur Tu sais parler de bonheur c'est un peu chelou Enfin je sais pas quel âge t'as mais moi j'ai bientôt 22 ans tu vois Et parler de bonheur ça peut faire un peu chelou de la part des jeunes et tout Mais tu sais moi je pense qu'il y a vraiment pas d'âge pour s'intéresser au bonheur Souvent on se dit que ouais le bonheur c'est un truc en mode on s'y intéressera quand on aura une carrière Quand on gagnera 4000 ou 5000 euros par mois Quand on sera retraité, quand tu vois, quand on sera vieux quoi Et je trouve ça un peu idiot, franchement je trouve ça trop con parce qu'au final tu te rends compte Enfin quand tu regardes vraiment la vie tu vois et moi en ce moment je vis avec des personnes âgées tu vois Tu te rends compte que en fait il y a, enfin tu le sais très bien comme moi Mais tu sais des fois on se dit souvent, je sais pas, j'imagine que ça t'arrivait aussi Mais tu sais des fois on se dit ouais moi je ferai ça mais seulement quand tu vois J'ai pas d'exemple à te donner tout de suite tu vois je, putain c'est dommage j'ai pas d'exemple à te donner Mais tu sais ces moments où tu te dis, bah typiquement tu vois, typiquement quand tu veux t'acheter Tu veux t'acheter un nouvel appareil photo ou tu veux t'acheter un nouveau gadget Un nouveau truc pour utiliser, pour ta passion, pour ton job ou quoi Tu te dis ouais je me sentirais tellement mieux quand je l'aurai Tu sais on se dit souvent qu'on sera beaucoup mieux Moi pendant longtemps je m'étais dit ça, je voulais avoir une nouvelle caméra Cette caméra ça fait 3 ans que je l'ai, tu sais c'est un petit point and shoot Tu peux, c'est pas que tu peux rien faire mais la qualité est géniale avec Mais t'as pas de prise micro, tu peux pas brancher de micro en XLR dessus Tu peux pas, y'a plein de trucs que tu peux pas faire que je pourrais faire avec une sorte de réflexe tu vois Et je me suis toujours dit ouais mes vidéos seront du sale quand j'aurai ce vrai appareil photo et tout Et le truc c'est que souvent on se dit ça mais on l'a tous déjà expérimenté Une fois où effectivement on s'était acheté un truc tu vois Qui nous, qui nous, qui n'était censé nous rendre plus heureux ou quoi Effectivement au début tu l'as et c'est du lourd Tu découvres, tu le testes ton nouveau gadget et tout Moi je me suis acheté un skateboard là je suis trop content Mais tu vois je me le suis acheté parce que moi j'ai l'impression que je peux plus me passer de skateboard Quand je suis dans une ville il faut que je me déplace comme ça T'sais y'a des gens leur moyen de locomotion c'est à vélo ou en voiture Bah moi c'est le pennyboard tu vois je peux pas m'en passer Et du coup voilà et on se rend compte qu'au final ce jour arrive jamais en fait Donc c'est la même chose quand tu penses qu'il faut être vieux pour s'intéresser au bonheur Pour s'intéresser à vivre des bonnes journées tout simplement à être bien tu vois Même si ta carrière est pas encore établie même si t'es seulement étudiant tu vois Tu vois moi j'ai, il y a cette idée à la con vraiment moi j'ai toujours, enfin j'ai une amie tu vois J'ai une amie qui, j'ai une, enfin c'était à vrai dire c'est, enfin j'ai une amie à l'époque Que je connaissais, je la fréquentais, on était au lycée ensemble et tout Et puis quand nos chemins se sont séparés, elle c'était toujours en mode C'était pas, ses parents voulaient vraiment qu'elle étudie tu vois Elle a toujours été en mode vraiment à fond dans les études pour réussir ta vie il faut des études tu vois Sinon t'es une merde quoi C'était un peu ça Et je la connaissais bien et tout mais du coup elle est partie en prépa Prépa de je sais pas un ou deux ans je sais plus deux ans tu vois je sais même pas Et pour faire une grande école après Et apparemment la prépa c'est vraiment, c'est vraiment l'horreur tu vois C'est vraiment en mode t'as pas, et puis même sur Facebook je vois des fois des gens qui sont en mode Ouais t'es étudiant en prépa seulement si tu sais que machin tu vois Apparemment c'est vraiment l'horreur en mode c'est la prison, le bagne tu vois Et moi je trouve ça tellement, enfin tu sais ces gens là ils sont en mode dans leur tête Alors je te dis pas il y en a qui veulent vraiment le faire sincèrement et qui sont conscients de le faire Mais t'en as d'autres qui le font inconsciemment et qui pensent vraiment que Qu'en fait ils sacrifient du temps c'est vraiment ça Et quand tu leur demandes c'est vraiment ça Si t'as des potes en prépa tu leur demandes, tu leur dis Ouais mais moi je sacrifie deux ans mais après je pourrais m'éclater tu vois Parce qu'en école de commerce, enfin visiblement tout ce que ça fait c'est se mettre la collée et tout No offense tu vois si t'es en école de commerce, vraiment je, c'est juste que Moi c'est pas trop mon délire mais je capte tu vois Mais cette idée de, est-ce qu'on s'est recroisé, on en a reparlé et je lui demandais Mais en fait comment tu, enfin pourquoi, enfin pourquoi en fait Pourquoi sacrifier sa vie comme ça, c'est horrible tu vois Et surtout qu'apparemment les conditions sont hardcore Parce que t'as tellement de, t'as tellement de, t'as tellement de cours, de trucs à réviser Que c'est vraiment du, j'ai même regardé des documentaires C'est ignoble leur mode de vie c'est ignoble Ils se lèvent à 6h, ils se couchent à, ils ont cours jusqu'à je sais pas combien de temps Jusqu'à, jusqu'à 8h et puis en plus après ils bossent jusqu'à 1h, 2h du mat Pour se relever à 6h et ça pendant 365 jours fois 2 parce qu'il y a 2 années Non mais attends, mais c'est bon tu sais, mais renvoie-moi, renvoie-moi chez notre père bien-aimé Enfin je suis pas croyant tu vois, mais il fallait que je trouve un truc Ah c'est hardcore quoi, bref faut s'intéresser, voilà, y'a pas d'âge pour s'intéresser au bonheur Moi ça me, ça m'horripile cette idée de sacrifier du temps tu vois Ou alors, ou alors sacrifier mais quand tu sais vraiment ce que tu fais tu vois, typiquement Par exemple moi des fois, enfin au début quand je faisais mon montage idéal ou quoi Moi je passais 7h sur le montage d'une vidéo tu vois Mais j'aimais ça, j'étais en mode dans le flow tu vois, ça coulait pour moi, j'adorais ça Donc quand tu sais pourquoi tu le fais, mais quand tu le fais juste parce que t'as une idée dans la tête Que atteindre une grande école ça va te permettre que ta vie soit géniale Quand t'as même pas de, quand tu penses, enfin je sais pas, moi ça me dépasse un peu Peut-être que je suis un peu extrême là-dessus, bref écoute on s'est vachement égaré Et du coup je voulais te parler des 5 piliers, j'ai trouvé ça dans un bouquin tu vois Mais je les ai un peu mis en place ces derniers temps là Je sais pas si t'as vu, j'étais pas au top de ma forme récemment Mais je suis tombé là-dessus là avant-hier Et puis j'ai vraiment réfléchi là-dessus, j'ai mis en place un plan d'action pour y arriver Et je trouve ça super intéressant Quels sont les 5 piliers d'une bonne vie ? Les 5 piliers d'une bonne vie mais que tu peux aussi tout à fait incorporer dans ta journée en fait En gros ce sont 5 domaines que si tu incorpores dans ta journée tu te sens vachement bien tu vois Alors ces 5 domaines c'est quoi ? C'est la santé, le fait de grandir, le fait de se pousser vers le haut Donc la santé, le fait de se pousser vers le haut, les relations qu'on entretient avec des gens Donc c'est en anglais, c'est pour ça que je bug un peu Relationships La 3ème chose c'est contribution Contribuer c'est comment tu aides en fait, comment tu rends en fait Tu sais il y a ce fameux speech hyper connu d'Arnold Schwarzenegger Où il dit it's important to give back tu vois quand tu donnes en fait, quand tu rends de ta personne Et donc il y a ça et alors attends que je retrouve parce qu'il y a la santé, il y a la création, les relations, la contribution Putain je sais plus, attends il faut que je retrouve ça parce que ça va me saouler ça Voilà ça y est j'ai retrouvé, j'ai retrouvé sur mon Kindle Alors c'est en anglais c'est pour ça que je bugais mais en gros juste pour reprendre Donc la santé, les relations, les passions, les passions, cultiver ses passions, ce qu'on aime vraiment faire, ce qui nous appelle tu vois Le fait de grandir ça s'appelle growth, c'est le fait de s'élever vers le haut Alors j'imagine que c'est en termes de carrière mais aussi en termes d'estime de soi Enfin le fait de grandir quoi, de s'accorder du temps pour grandir tu vois Et enfin la contribution Et du coup, enfin perso je regardais, j'ai regardé un peu J'ai fait un peu le bilan tu vois dans mes journées en mode de qu'est-ce qui... Parce que comme je te l'ai dit encore dernièrement, je me sentais pas au top du top tu vois Pourtant c'était bizarre parce que j'ai l'impression que bon niveau santé ici la bouffe c'est pas la folie Mais je fais du sport et j'essaie quand même de manger des trucs assez sains Au niveau des passions, je suis à fond dedans, même 150% dedans Au niveau de grandir, pareil parce que moi c'est un peu corrélé tu vois Je lis, je me cultive, enfin je fais des trucs que j'aime, ça me fait grandir tu vois Contribution, je fais des vidéos Par contre j'avais un sérieux manque J'avais un sérieux manque au niveau des relations tu vois Au niveau des relations et au niveau des... Bah de la santé aussi, enfin pas de la santé mais au niveau du sport Parce que je me mettais comme défi, comme programme de sport C'était en mode un jour sur deux tu vois Et hier j'ai regardé une interview d'un type qui s'appelle Joe Rogan Je t'en ai déjà parlé, c'est un stand-up comédien aux Etats-Unis Et il disait un truc super intéressant Sur le thème du sport notamment Il disait que pour lui, pour se sentir bien Il considérait qu'en fait les humains avaient une certaine dose de stamina par jour La stamina c'est de l'énergie tu vois Stamina c'est un terme un peu geek, c'est parce que c'est dans les jeux vidéo Mais qu'on a tous une certaine dose d'énergie en fait Et que notre devoir dans une journée c'est de réussir à la vider au maximum Parce que quand on la vide pas Et ce qui est le cas de la plupart des gens aujourd'hui Tu sais quand ils sont coincés dans le trafic Ils sont coincés dans les embouteillages Ils sont assis toute la journée derrière un ordinateur En train de bosser dans leur bureau ou quoi Mais c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a cet excès d'énergie qui est pas dépensé Qu'on réagit de façon hyper violente Tu sais qu'on over réagit quand on est irritable ou quoi C'est de l'énergie qui est pas dépensée Et j'ai jamais pensé à ce truc là de cette façon là En mode on a une certaine dose d'énergie Et on doit la dépenser Moi je pensais plus en mode tiens aujourd'hui j'ai tant d'énergie Je vais voir ce que je peux faire avec tu vois Mais quand tu réussis et raisonne de cette façon là Et depuis que j'ai regardé cette vidéo typiquement Je te sors faire mon sport le matin Genre juste après ce podcast là je vais sortir Je vais aller faire mon sport tu vois Et effectivement tu te sens super bien quoi Vraiment c'est un truc Encore une fois il y a une semaine comme c'est pour ça je te dis des fois je me contredit grave Mais il y a une semaine je te disais que j'adorais faire le sport C'était super important de définir le moment l'heure et tout Mais là quand je sais que quand je sais le matin que j'arrive à faire Que j'arrive à remplir trois choses c'est à dire les passions tu vois Parler de ce qui m'intéresse à toi Contribuer parce que j'essaye de t'apporter de la valeur Comment dire Manger sainement et faire du sport Parce qu'ensuite je vais faire le Quand tu fais tout ça dès le matin Ça directement en fait c'est comme si t'avais le reste de ta journée Comme si t'avais déjà tout fait en fait dans ta journée Et tu te sens super bien Parce qu'après quand tu reviens du sport tu peux vraiment le tester Mais quand tu reviens tu te dis Wouah en fait j'ai déjà quasiment tout fait Tu vois déjà je pareil je connais ma cousine Elle est coach de sport Et elle va faire son sport dès le matin Et en fait c'est comme si tu mettais un truc déjà derrière toi Bref je voulais juste revenir un peu là dessus C'est en fait tu te rends vite compte que Tu te rends vite compte qu'une bonne vie tu vois Pour vraiment se sentir bien Et je pense que c'est un sujet Je pense que c'est un sujet qui est vraiment Qui est vraiment sous-estimé Parce que les gens considèrent qu'ils ont pas le temps Ou bon j'imagine que toi tu t'y intéresses Si tu regardes cette vidéo Et que tu Comment dire Que tu suis ma chaîne Tu dois sans doute te documenter sur d'autres choses Mais c'est tellement important au final Parce que tu sais on a souvent cette image Que le succès tu vois On a souvent cette image Que quand je serai riche Ou plus tard tu vois Alors qu'en fait tu te rends compte que non En fait le bonheur c'est Le bonheur c'est vraiment dans chaque seconde En fait tu vois Là cette seconde là Bah voilà je l'ai passée J'étais heureux tu vois Et il s'agit vraiment Quand tu réfléchis J'ai mis du temps tu vois Et c'est vraiment C'est vrai je pense C'est vraiment un équilibre Entre le fait de se sentir sain C'est super important Si tu te sens pas sain C'est mort si t'as un corps qui est pas sain Qui te pose toujours des problèmes Si t'es détaché de ton corps Parce que souvent on le voit Comme une espèce de fardeau Putain t'es chiant T'as encore des boutons Et tout tu sais On est comme ça en mode On est méchant avec nous même Alors qu'on se rend pas compte Que c'est notre faute à nous tu vois Et que le corps tout ce qu'il fait C'est nous refléter un de nos problèmes Donc la santé Les relations super importants Moi c'est un truc sur lequel J'ai souvent mis du J'ai souvent mis un gros bémol là dessus Tu vois en mode J'ai toujours pensé Ouais je suis un mec solitaire J'ai pas besoin de relation ou quoi Mais l'Australie La Slovaquie Enfin beaucoup beaucoup de choses En ce moment Ont vraiment amené à me rappeler Qu'il y a personne qui est solitaire Tu vois On a tous besoin de relations De relations sincères Et c'est pas pour autant On se veut pas dire Que je vais sortir tous les jours Dans les bars En mode parler à n'importe qui N'importe quelle étrangère Ou quoi Ou un mec tu vois Devenir poteau poteau Des relations artificielles C'est pas ça C'est cultiver ce qu'on aime Cultiver les gens qu'on aime Les relations qu'on a Avec les gens qu'on aime Et c'est super important C'est pour ça que de plus en plus Je me suis mis à une sorte De comment dire De défi Ça tu peux peut-être Le reprendre aussi Mais c'est que maintenant Typiquement hier J'ai reçu un message De ma cousine Parce que son copain Fêtait son anniversaire Tu vois 31 ans Et elle me disait Ouais Ça te dit de passer Pour manger une part de gâteau A 7h30 Moi d'habitude 7h30 J'aime bien être posé Le soir Lire mes trucs Et tout dans mon coin Du coup Je commence à écrire Ouais non Désolé Nika Je peux pas Et là je réfléchis Je dis Attends Il faut que j'y aille Ça va me faire du bien Je vais être avec des gens Que je vais aimer Au pire Qu'est-ce qui peut m'arriver Je peux toujours lire Avant d'aller m'endormir Pourquoi je dis non Ça peut être que du bon temps Je peux vraiment passer du bon temps Je dis pas Si j'avais quelque chose De sérieux à faire J'y serais pas allé Si c'était vraiment urgent Que j'avais un truc qui pressait Mais là Faut se forcer à dire oui De fois vraiment Et franchement Les passions Bon ben On en parle jamais assez Moi je parle que de ça Sur cette chaîne Mais cultiver ses passions Devenir curieux Et tout Moi j'ai sorti plein de formations Là dessus Mais c'est hyper important Sers à quoi de vivre une vie Si tu fais pas ce que t'aimes Sérieux Grandir Le fait de s'accorder du temps Pour grandir C'est super important De se consacrer Pour évoluer Pour grandir Tout simplement Pour se réveiller Un bon truc à faire comme ça C'est que même si Un bon exercice à faire C'est que maintenant Tu te poses Et tu te demandes Ok Ok Où est-ce que j'en suis Financièrement En termes de relations En termes de succès Dans ma vie maintenant Où est-ce que j'étais Il y a un an Est-ce que je me sens mieux Et quand tu te poses Cette question là Et que la réponse c'est oui C'est que t'es sur la bonne voie Quand tu te sens mieux Même si ta situation Parait vachement bancale Incertaine ou quoi Mais que tu te sens mieux Que tu trouves Que t'es beaucoup mieux maintenant Qu'il y a un an Là où t'étais il y a un an C'est que t'es sur la bonne voie Et enfin la dernière chose C'est la contribution Et ça j'ai mis du temps A capter que c'était super important Moi j'ai toujours été J'ai jamais été trop charité En mode ouais Aider les autres Et tout Give back J'ai longtemps pensé En mode ouais Je prends d'abord soin de moi Et puis ensuite On verra ce que j'ai à donner On verra l'énergie qui me reste Mais en vérité Depuis que je fais des vidéos Je me rends compte A quel point Moi ça me nourrit Quand je sais que ce que je raconte Quand je sais que les expériences Que je transmets Quand je sais que ça aide des gens Bah ça me nourrit tout simplement Et il explique dans ce bouquin là Mais que l'être humain Est fait pour se nourrir D'aider les autres en fait Quand on sait qu'on a apporté De la valeur à quelqu'un d'autre Ça nous nourrit On se sent bien On se sent super bien Et c'est pas Donner de l'argent C'est pas donner de l'argent C'est vraiment participer Quand tu sais que t'as aidé un pote Parce qu'il était mal Suite à une rupture Ou suite à un examen raté Ou que t'as passé un appel Et tout Et qu'il te dit Ouais franchement vieux Merci Merci d'être là T'es vraiment un bon sauce Et tout Bah tu sais comment tu te sens Tu te sens super bien Pareil Moi quand je fais ces vidéos là Ça me fait quelque chose Quand je reçois des messages Quand je reçois des feedbacks De formation En me disant Ouais franchement T'as été super bienveillant Et tout J'ai beaucoup avancé Ça fait du bien Donc ça c'est un truc C'est important de se mettre A chercher des moyens De rendre Tu vois Alors ça peut être Ça n'a pas forcément besoin D'être à grande échelle Mais juste de se mettre A se poser la question Comment est-ce que Comment est-ce que je peux faire Pour Pour give back Comment est-ce que je peux faire Pour donner Dans cette situation là Et quand tu as l'équilibre De ces 5 trucs Tu vis vraiment des bonnes journées Donc moi je vais essayer De vivre selon ces 5 commandements là Un peu Et puis on en reparlera Je te donnerai du feedback Mais c'est une belle chose Une belle découverte Et je te conseille fortement De commencer à l'appliquer Si tu sens qu'il y a un gros déséquilibre Dans un des domaines C'est souvent le cas Moi c'était le cas pour les relations Toi c'est peut-être le cas pour les passions C'est peut-être le cas pour la santé Donc c'est important tu vois Allez moi mon ami Je vais te laisser là Je vais te dire à la prochaine Merci d'avoir suivi le podcast Si tu veux me poser une question C'est dans la description Si tu veux me suivre sur Facebook Parce qu'il y a plein d'autres trucs Super sympa On est bien entre nous C'est dans la description aussi Moi je te retrouve dans la prochaine vidéo Mon ami Ciao